Il peut y avoir des agriculteurs d'un bio qui sont des ultra-pollueurs, qui n'ont aucun respect du cycle de l'eau par exemple, avec des gestions des effluents catastrophiques, avec des rinçages de machines catastrophiques, ou des choses comme ça. Il peut y avoir des agriculteurs en agriculture biologique qui saturent les sols en azote parce qu'ils utilisent trop de fumier ou trop de compost organique, ou des choses comme ça. Donc il faut réfléchir à tout. On ne peut pas simplement se dire, maintenant j'ai mon certification, ça suffit, comme moi. Je suis le meilleur, c'est pas suffisant. Si on n'est pas sur une démarche de remise en question permanente, on ne peut pas être avocul. Ça pour moi c'est ma philosophie, c'est mon idée, ça me paraît évident. Faire de l'agriculture biologique, c'est accepter d'être en permanence questionné, en permanence, en recherche de savoir si des gestes ou des gestes ou des gestes, en permanence équipules, si je puis dire. Il y a un côté un peu déstabilisant. Ce n'est pas, tiens, je ferme le chai à clé, je rentre le tracteur, c'est terminé. Ça veut dire que, voilà, et ça a un côté un peu vissoval, c'est un côté un peu, voilà. Mais on a tous les outils pour faire bien, on a tous les outils pour nous rassurer.